Si est-il un mystère vieux de 14 ans Le 3 mai 2007, la petite Madeleine McCann, 3 ans, disparaissait alors qu'elle passait ses vacances dans un complexe hôtelier de Praia da Luz, au Portugal. Depuis, si est-il le silence absolu. En près de 15 ans, aucune des pistes explorées par les enquêteurs n'a permis de retrouver la trace de la fillette. Pourtant, courant 2020, la police allemande annonçait avoir mis la main sur un nouveau suspect d'intérêt, Christian Bruckner. Incarcéré outre-Rhin pour le viol d'une américaine de 72 ans en 2005, l'homme de 43 ans vivait dans les environs de Praia da Luz au moment de la disparition de la petite Madeleine. Les enquêteurs ont donc choisi de concentrer leurs investigations sur ce nouveau protagoniste, en vain. En un an, les policiers allemands ne sont parvenus à obtenir aucun aveu de la part de leurs suspects, qui refusent toute forme de coopération. En Algarve, les anciens amis de l'inculpé commencent donc à s'inquiéter. Pour eux, Christian Bruckner est coupable. Je n'arrive pas à croire qu'au bout d'un an, rien ne se soit passé, c'est indigné l'un d'entre eux dans les colonnes du Daily Mirror. Pour ceux qui étaient proches de lui ici au Portugal, nos vies ont été bouleversées lorsqu'il a été suspecté. Plus on se remémore comment il était et plus on lit des choses à son sujet, plus on le croit responsable de l'enlèvement de Madeleine. 15 ans après la disparition de Madeleine, les proches de Bruckner ne craignent qu'une chose, que la lenteur des investigations allemandes ne finisse par amener le suspect en Algarve, si est-il incroyable que les policiers allemands n'aient pas été voir Chris en prison pour l'interroger. Nous avons peur qu'il ne soit jamais jugé, finisse par être libéré et revienne ici. Je pense que si les allemands ont la preuve que Madeleine est morte, ils doivent dire de quoi il s'agit, a estimé la source. On dirait que la police traîne les pieds et même discours du côté de la police britannique. Selon Peter Kirkham, ancien inspecteur en chef à Scotland Yard, l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann dure maintenant depuis bien trop longtemps. Il y a un an, Bruckner a été nommé suspect dans l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann. Mais depuis, rien. Ça paraît bizarre, on dirait que la police traîne les pieds. Identifier et interroger un suspect ne suffit pas à proférer une accusation, et encore moins à condamner. Cette investigation dure depuis bien longtemps, et j'ai peur qu'aucun politique ne veuille prendre la décision de dire stop. Mais je pense qu'il est temps que quelqu'un le fasse. Il faut qu'un responsable rassemble ceux qui ont connaissance de l'enquête et décide s'il faut poursuivre ou non. Ils n'ont visiblement fait aucune avancée en un an, j'ai bien peur que cette piste ne finisse par disparaître, a déclaré le policier. Le 12 mai dernier, les parents de Madeleine, Kate et Jerry McCann, célébraient ce qui aurait dû être le 18e anniversaire de leur fille. Nous gardons l'espoir, aussi mince soit-il, que nous reverrons Madeleine un jour, écrivait-il alors sur la page Facebook officielle de la campagne Find Madeleine. Le 12 mai dernier, les parents de Madeleine, Kate et Jerry McCann, célébraient ce qui aurait dû être le 18e anniversaire de l'enquête 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 de l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada